Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui les gars on lance une nouvelle série sur la chaîne, une série qui durera je pense entre 4, 5 ou 6 épisodes, je sais pas Vous le savez les gars, il y a un coureur que j'aime beaucoup les gars qui est Primoz Roglic Primoz Roglic les gars, il a gagné 3 voltas, un giro, un des meilleurs grimpeurs peut-être de ces 10 dernières années Voir même un des meilleurs coureurs de grands tours de l'histoire même, on peut peut-être le dire, je pense qu'il figure largement dans le top 15 Et il a toujours été malchanceux sur le tour, il ne l'a jamais gagné, il a fait 2ème en 2020, 2021 il abandonne, 2022 aussi, 2023 je sais plus Et 2024 les gars, il est obligé d'abandonner alors qu'il figurait vraiment parmi les favoris Donc on part avec la start list du tour, j'ai choisi le parcours 2022, vous le connaissez, grand départ de Copenhague avec le prologue Ensuite l'île à Rambert, Bachelonui, la planche des Belles-Filles, Lausanne, Châtel, Meugev, col du Granon, Alpe d'Huez, Mande, Foix avec le col du mur de Péguerre qui va être terrible Ensuite on aura Saint-Gaudin, Spéragude, l'étape à Otakam et ensuite le chrono de Rocamadour puis les Champs-Élysées La start list, vous la connaissez, c'est la start list du tour, j'ai absolument rien changé On part avec Primoz Roglic, 34 ans, sans doute son dernier Tour de France, l'un de ses derniers en tout cas On aura avec nous Jane Lee, Alexandre Vlasov, Van Poppel, Sobreo, Haller, Danz et Jungels Une équipe les gars qui fait vraiment rêver, on a 3 mecs qui pourraient être leaders d'une équipe sur un grand tour En tout cas, on va partir directement pour le chrono à Copenhague, c'est parti Départ de Remco Evenepoel, champion du monde du chrono et Roglic, la bonne forme qui fait plaise Ok, faut gérer parfaitement ce chrono, on va partir je pense à 86-87 Notre objectif c'est Evenepoel, faut faire attention à Remco, il gère bien les chronos Ensuite on aura le départ de Pogacar, Vanderpool, je sais pas pourquoi il parle là Bon, et ensuite je pense qu'on aura le départ de Vingegaard, c'est ça le départ de Jonas Je pense que Van Poppel devrait pas être loin du pointage de l'intermédiaire On va rester sur Remco un petit instant Alors Remco, nous on a le cinquième temps avec Sobreo Remco c'est le premier temps logiquement Roglic arrive, qu'est-ce que ça va donner ? Faut qu'on soit dans le top 10 sinon c'est que Premier temps, oh là 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 Pour une seconde devant Remco, alors là J'aurais pas cru ça Pogacar, ça donne quoi ? Nous on va accélérer un petit peu à Gros Glitch Pogacar deuxième temps à une seconde Est-ce qu'on serait pas en train de Peut-être mettre une pièce sur le premier maillot jaune là Vingegaard est plus loin, on va attendre un petit peu avant l'arrivée de Vingegaard Est-ce qu'on est en train de rattraper Evenepoel ? Presque hein, non non j'abuse mais là on est pas trop mal On va regarder le chrono de Vingegaard qui va en arriver Avec le, oula, 41ème temps à 18 secondes Jonas Vingegaard Remco va en terminer Premier et meilleur temps, logique Allez Roglic en termine aussi Roglic va terminer à bloc, à fond les ballons Et Roglic sera le premier temps pour une seconde Non attendez, pour 5 secondes devant Remco Pogacar arrive Allez Premier temps, toujours, 4 secondes devant Pogacar C'est parfait là, ce qui est en train de se passer On va regarder Jonas Vingegaard qui avait pas trop l'air d'être dans le Dans le jus Il avait l'air d'être un peu dans le mal Vingegaard Et si Vingegaard ne fait pas devant nous Et bah on serait le premier maillot jaune Et Vingegaard 41ème temps à 37 secondes C'est parfait Et bah écoutez On aurait pas pu faire mieux En plus on met 4 secondes sur un prologue A Pogacar Donc en vrai c'est vraiment correct Et 5 secondes à Evenpool Je sais pas si vous vous rendez compte sur un prologue les gars Un chrono de 12 kilomètres C'est vraiment énorme Bah ça, tant mieux J'ai envie de vous dire Bah que tout simplement C'est parfait C'est parfait, c'est parfait Bon La suite on a des étapes de plaine Nous ça nous intéresse pas On jouera pas les étapes de plaine On aura quand même Van Poppel Mais Van Poppel Bah il fera ses sprints S'il a envie de les faire Bon on vérifie qu'il n'y a pas eu d'abandon Juste Vano Wilder Qui a perdu du temps L'Empart et compagnie Il y a eu des Ouais c'est vrai qu'il y a eu des bordures Donc Il se peut qu'il y a eu des cassures Bref La suite avec L'étape entre Vell Lillet Et Sonderborg Je sais pas Je suis désolé pour les prononciations Les gars Vous m'excuserez Victoire de Waoude Van Art Du coup hier c'était Kikagani C'était Jasper Philipsen Bon le général ne change pas Parfait 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 L'étape entre Dunkerque et Calais Encore une étape de plaine Mais avec du vent Enfin comme Comme on a eu aussi Avant Bon Roglic toujours en jaune Pas d'abandon C'est abandon Fabien Grelier J'ai pas regardé les abandons Sur l'étape 3 Il n'y en a pas eu Tout simplement Maintenant l'étape entre Lille et Arambert Roglic Ça on va s'en sortir bien Sur le pavé On va essayer de De bien performer On a qui qui pourrait S'amuser sur le pavé un peu Marco Allaire Qui pourrait essayer quelque chose Voir même Jungels Bon la priorité Ça reste Roglic On le sait On arrive dans le final Il y a des fabricants attaqués On a Nidspoli Degenkolb Laporte Vingue gardée Tombée tout à l'heure Nous avec Roglic On s'en sort bien Sur le pavé En plus toute l'équipe Est en forme là Il n'y en a pas un Qui est en mauvaise forme Du coup en vrai J'ai mis Marco Allaire En plus dans la roue Si jamais on veut attaquer Si jamais on veut faire plaisir Avec le petit Marco La priorité Ça reste Primoz Roglic On le sait Après Voilà On va se dire que On peut éventuellement Jouer avec d'autres coureurs Mais il faut aussi Avoir des coureurs à disposition Si jamais il y a un pépin Avec Primoz Roglic Voilà voilà Bon sinon La victoire des tables J'en fais pas ma priorité Aujourd'hui Clairement Si on peut gagner Éventuellement c'est bien Mais si on gagne pas On s'en fout Qu'est-ce qu'on va Est-ce qu'on n'essayerait pas De De faire un petit tempo sympa Pour essayer de faire casser Un peu ce groupe On a des bons coureurs On a des bons gars Sur le pavé Donc on peut essayer De faire du mal Un peu Il y a un groupe Là où il y a Evenpool Qui tente de sortir Justement Avec Matteo Sobrero Faudrait que Sobrero justement Aille chercher de l'eau Parce qu'on ne l'en a pas eu Finalement Mais ouais Du coup avec les pavés On pourrait essayer De mettre à mal Certains coureurs Certains C'est éventuel favori Du top 5 Au placement général Je pense à Carapaz Oh purée J'ai vu crevaison de Vlasov Je me suis dit Roglic s'est arrêté avec Non c'est que Marco Aller Bon Tout va bien Tout va bien J'ai demandé à Vlasov De recoller dans la route Roglic avec Marco Aller On va pas forcément Attendre Vlasov Vlasov c'est pas du tout La priorité Du coup notre lieutenant Nous c'est surtout Ouais Vlasov et Inly Mais si je devais jouer Un top 10 C'est quand même Le corps serait plutôt Vlasov Même si Inly a une note de plus En montagne J'aime mieux jouer avec Vlasov Je préfère Vlasov les gars C'est un coureur que j'aime Vraiment beaucoup Alexandre Vlasov Chute de Philipsen Et ça coupe ce peloton en deux Là par contre Ouais Il y a eu la chute de Lampard De Formulo Craig Andersen Nans Peters Ou la grosse chute Et le maillot vert Ne repartira pas Ah il est pas reparti Là le maillot vert Abandon De Jasper Philipsen Assez dur Ouais ça va être officialisé Là mais Ouais il ne va pas repartir Le maillot vert Bon est-ce qu'il y a Des favoris du général Ici Il y a Garen Thomas Garen Thomas il ne fera rien Mais on le sait Mais bon Il est là quand même Ça a confirmé Confirmation de l'abandon De Jasper Philipsen Il serait bien que Vlasov Remonte à l'heure J'ai pas envie qu'il se refasse piéger Alexandre Vlasov Je veux jouer un top 10 Avec lui Donc il serait bien Qu'il remonte un petit peu Vlasov C'est Jungus Là qui nous place En tête de groupe Et c'est Vermeersch Qui fait le tempo Pour Vanderpool C'est vrai que du coup Ils n'ont plus Philipsen Qui était bien Pour le classement maillot vert Le classement par point Il avait déjà Assez d'avance Ouais Vingegaard est là Faut absolument faire la jonction Là Le groupe maillot jaune Qui se fait un peu piéger Là Par rapport au groupe Evenpool Vingegaard C'est bon Vlasov est à l'heure On recollait J'ai demandé à Vlasov De rester derrière Comme ça Vlasov Il récupère un petit peu Il a fait un gros travail Pour opérer la jonction On va vite fait contrôler Qui il manque Vingegaard est présent Pogacar est là Almeida N'est pas là Attention Joao Almeida Rana Yuzo N'est pas là non plus Zivakov N'est pas là Evenpool est là Ouais Déjà S'il y a les équipiers De Pogacar Qui ne sont pas là C'est une bonne chose Ils sont dangereux au général Mine de rien Ils sont très dangereux Allez hop Jungels qui s'écarte Autour de Nikodens Allez parfait On est dans le secteur De Warlin Abrillon Devant on retrouve Champoussin Morkov Goussen Zingley Laporte Welten Van Moor Turgis Et Hugoul Ouais Laporte Attention si jamais Il réattaque Qui c'est qui ferme la marche Non c'est pas Vingegaard Axel Laurence Distancé Simon Yetz Distancé aussi Félix Gall Dans le dur Ouais évidemment Reinders Qui Chute de Nikodens Dans le virage Ok Personne n'est T'es avec lui Bon Il est tombé seul Nikodens Il faut qu'il reparte Ok il est reparti Ça c'est bien Il est reparti Yetz qui est un peu dans le dur Là tout comme Van Poppel Alors Indy qui est dans le mal aussi Reese Champoussin Gall On s'est en train de lâcher Tout comme Jack Egg Rucosta en difficulté Kobe Goussens Moi la barre d'Hero Glitch Les gars ils me rassurent pas Sachant que c'est pas moi On est obligé de sacrifier Marco Allaire Moi je veux pas sacrifier Félassov Inly S'est fait prendre Par un incident de course C'est une crevaison Alors est-ce que Van Poppel peut éventuellement remonter Comme ça on sacrifie pas forcément Marco Allaire Après je vous avouerai que je m'en fous de Marco Allaire Mais ouais Oula Les gars la course Y'a pas mal d'incidents Y'a pas mal d'incidents Y'a des favoris du classement général Qui sont fait distancer Félix Gall Simon Yetz Vlasov est loinement cuit Il ne récupère absolument pas Alexandre Vlasov Il va prendre son gel Et je pense qu'il devrait lâcher Vlasov Dens est avec Inly On va leur demander de collaborer ensemble Ouais mais ils reviendront pas C'est qui qui a crevé C'est Mats Pedersen Attendu par De Klerk Van Moorzingley Welten La porte qui lâche Alors nous évidemment c'est Van Poppel qui roule Et moi je vais pas demander à Van Poppel De faire un trop gros tempo Si il y a un petit moment de Un petit moment tranquille Moi ça me va ça m'arrange Comme ça Vlasov il récupère Moi je vais pas rouler hein Même s'il y a des favoris derrière Vermeerch qui va venir rouler Moi je veux que Roglic récupère un petit peu Et Van Poppel il pourrait gagner aujourd'hui Mais ça m'intéresse pas forcément de gagner avec lui Nous on veut être écrasant avec Roglic Et Steuven qui a attaqué Bon maintenant on va rouler à bloc On essaie de prendre la victoire avec Roglic Aujourd'hui Vlasov devrait lâcher C'est le dernier secteur Après s'il passe celui là Il y a peut-être un monde Alors ça c'est Pogacar Et Van Der Poel qui sont en train d'y aller à bloc là Il faut pas Il faut pas trop reculer non plus Alors attendez est-ce que Vingegaard est là Je ne vois pas Jonas Vingegaard Il est dans ma roue Il est dans ma roue Jonas Allez on va donner le gel à tout le monde Il faut que Van Poppel replace Au mieux Roglic C'est Van Der Poel Ok Parce que Pogacar faut pas qu'il prenne Ne serait-ce qu'une bonif Sinon il nous passerait devant au général Oui il y a un groupe qui est sorti Avec notamment Tadei Pogacar Allez Marco Allez on va faire le sprint Pour Primoz Roglic On est plutôt très bien là On est plutôt très bien avec Primoz Allez on fait le sprint Au coude à coude avec Kung pour la victoire On va venir faire deuxième On va venir faire devant Pogacar Ce qui fait qu'on va prendre une bonne if Et qu'on va rester devant en général Marco Allaire va venir faire 4 Victoire de Stephen Kung Avec le maillot à poids Je n'avais pas quitté maillot à poids Kung Il y aura peut-être un petit écart au niveau de Vingegaard En tout cas certains des favoris Se sont fait lâcher aujourd'hui Bon les 3, les 4 Non je ne vois pas des Evenpool Si il est 16ème Bon les 4 fantastiques sont là Donc pas de soucis Mais ouais les gars On s'est fait peur un peu avec Roglic là quand il y a eu le moment Tous les moments des chutes là J'avais peur qu'on se fasse prendre dans un Dans une cassure ou un truc comme ça Le jaune va rester pour nous Il n'y aura pas d'écart Il n'y aura pas d'écart Le jaune reste pour nous On a 6 secondes et 11 secondes d'avance Sur Emco et Evenpool Bon en vrai ça reste très bien Et en fait cette étape aura fait plus de mal que prévu Je ne m'attendais pas à ça Bon du coup L'étape si normalement c'est l'étape à long Oui si je ne dis pas de conneries On va aller voir ça de suite Mais ouais Roglic du coup il conforte son maillot Ça va Deuxième place C'est mérité On a fait une grosse étape Du coup Indli Qui perd une 54 Il était avec Henrik Mas Notamment Ouais ouais c'est dur Il était aussi avec Simon Yetz Adam Yetz Félix Gall Derek G Ah ouais Derek G Je ne l'aurais pas attendu Aussi loin Romain Bardet était là aussi Ouais 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 Dure cette étape Pour les coureurs de classement général Bench Longui On y va de suite les gars L'arrivée à Longui du coup Pour les punchers Roglic Il peut s'en sortir parfaitement Sur cette étape Bon on arrive dans le final les gars Et Roglic est tombé tout à l'heure Il est tombé avec Remco et Venepool Donc voilà C'était la petite parenthèse Et j'ai remarqué quelque chose aussi les gars C'est que j'avais fait la vidéo Alaphilippe chez Total Energy Et qui on retrouve dans la start list Alaphilippe Chez Total Energy Donc voilà Je suis vraiment désolé 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 les gars Mais bon C'est comme ça J'ai pas vérifié tout avant de Avant de lancer Je suis vraiment désolé les gars Bon ça changera pas grand chose Alaphilippe ne va vraiment pas influer Au classement général Donc faut pas s'inquiéter Roglic a moins 2 aujourd'hui Et c'est un peu compliqué Nous on voudrait revenir Éventuellement sur les échappés On retrouve Ribbons Eking Renard Gazzoli Burgodo Et Bramwelton Julio Ticone A attaquer Alors Julio Ticone Il est loin en général Donc on craint rien Mais faut pas lui laisser trop d'avance Aujourd'hui parmi les favoris On retrouve Roglic bien évidemment Mais on retrouve aussi Mathieu Van Der Poel Qui va jouer sa carte du coup Philippe Seine n'est plus là Donc Van Der Poel devrait jouer sa carte Sur les tables de Vallonnet Accidenté Sur les tables de sprint Et tout Donc ouais En vrai C'est peut-être pas plus mal Que Philippe Seine ait abandonné Bon On a la côte du jet A présent Ouais Van Der Poel Qui roule en tête de groupe Ça c'est étonnant Alors on a Jane Lee Qui est Qui est un peu Qui est pas en forme non plus Et qui a pas beaucoup d'énergie Alors Van Der Poel a attaqué Tant mieux s'il se fatigue avant La côte de Longui Alors ça c'est des Stéphane Williams Yet Chikone Campenhardt sont attaqués aussi Nous on reste On contrôle le peloton Attendez Il y a un favori qui est Laché Qui c'est ce favori C'est Je n'ai aucune idée de qui c'est Mais Peut-être Là c'est Lutsenko je pense Ouais Lutsenko Manchester Errada Errada ouais C'est Des mecs qui peuvent être favoris je pense Allez Arme Van Nook Kasper Pedersen Brent Van Der Poel Ils vont Ils sont en train de rouler plus tôt Alors qu'ils ont Campenhardt devant Ça c'est assez étonnant Elle est dans la côte de Pulvanteux Va falloir Y aller très fort On essaye Jane Lee Qui va A bloc Et Vlasov Qui va aussi Van Rils Qui va Benelli Yet Van Der Poel J'aurais voulu attaquer avec Yet Avec Vlasov pardon Mais vu l'état de roue glitch Il faut impérativement Qu'on reste près de lui Alors c'est peut-être Le bon coup là Pour Maxime Van Rils Qui a pris le large Il a pris 20 secondes Maxime Van Rils Donc ouais Je suis de Wilco Kelderman dans le peloton Est-ce qu'il est tombé seul Wilco ? Oui il est tombé seul Ok bon Je vais pas rester sur lui Pour voir s'il abandonne ou pas Allez Dans la côte de long Oui à présent Je pense que c'est C'est fait pour Van Rils J'essaie d'aller à bloc Mais ça va être compliqué Avec Roglic Parce qu'il est pas en grande forme Pogacar est là Mais Vingegaard n'est pas là Allez Roglic qui est toujours dans la roue D'Alexandre Vlasov son équipier On va lancer avec Vlasov Pour Roglic Roglic est dans la roue Primoz Roglic fait le sprint Allez face à Maxime Van Rils Dommage Ohlalalalalala Attention il faut absolument Prendre des bonifs Sinon Pogacar pourrait revenir Il a combien de retard Pogacar il est à 6 secondes On va prendre des bonifs On va prendre la 3ème place Victoire de Maxime Van Rils Pogacar fait 2 Roglic 3 Vlasov 6 Ça c'est très très bien Et il y aura un écart Sur le groupe Vingegaard Rem Covenpool lui Il va prendre un petit écart aussi Et on s'attend à avoir Un très beau duel Entre Roglic et Pogacar A chaque fois Ils font 2 et 3 Sur les étapes Alors sur le chrono C'était 1 et 2 Ensuite il y a eu Sur l'étape des pavés Roglic 2 Pogacar 3 Et l'étape 6 Pogacar 2 Et Roglic 3 Alors j'ai cru voir L'abandon de Kelderman Est-ce que je me suis trompé ou pas Je sais pas Bref Le général va rester inchangé Juste Pogacar Ah non Ah si Donc ouais 21 secondes de perdu par Rem Covenpool Ça c'est dur ça Il se replace à 4 secondes Pogacar Rem Covenpool à 36 secondes Et Vingegaard A 1 minute 17 Vlasov lui 7ème A 56 secondes Ça c'est très très bien Alors c'est Vingegaard Qui déçoit un petit peu En ce début de tour Ouais il déçoit un Vingegaard Mais bon Je vais regarder à combien de temps D'enregistrement on est Si on peut continuer De faire une autre étape Ou pas On est à 46 minutes Donc on est large On va voir ce qui nous attend après Je sais plus du tout Je connais plus trop Ce parcours 2022 Je sais juste qu'il y a Le Granon Là le Peuduez Otakam Pérosourde Mais Dans Péragut pardon Mais les étapes de Valon En plus je les connais plus trop Ah oui d'accord La super planche des belles filles C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bah là ça va être dur Ça va pas être forcément très dur Mais Il va falloir être en forme Sinon ça va être dur On va se retrouver du coup Au pied de la planche des belles filles Bon les gars du coup On va arriver du coup Bientôt Dans la planche Des belles filles Ouais ça va être dur Vous l'avez vu en plus Notre lieutenant Alexandre Vlasov Moins 5 Je le mets quand même dans la roue de Roglic Parce que je veux pas qu'il perde Trop de temps aujourd'hui Ouais par contre On est pas très très bien Niveau forme Enfin niveau énergie Ouais Avec Primoz On a plus 1 Est-ce que ça va suffire Pour conserver notre maillot de leader Parce que le maillot jaune On veut le conserver Bon va falloir prendre de l'avance Un jour ou l'autre Si on veut le conserver En tous les cas Ouais Crevaison De Joao Almeida Ouais Joao Almeida Qui recule bien Alors ça c'est bien pour Pogacar Enfin c'est bien pour nous C'est pas bon pour Pogacar Devant on retrouve 22 coureurs On trouve Prodom Burgodo Tiller Kras Geschke Ouais bon y'a pas La Philippe ouais Ouais bon Ils sont pas placés au général En tous les cas ces mecs là Donc pas de soucis à se faire Et nous on va bientôt Entrer dans la planche Des belles filles On va bientôt entrer dans la planche Et on va mettre l'équipe Au boulot Tout simplement Bon niveau énergie Ça devrait le faire Avec Primoz Roglic Nous on y est pas tout à fait encore On approche tout doucement On va directement placer l'équipe Puisqu'on sait que c'est route étroite Donc ouais On devrait revenir sur l'échappée En théorie Allez c'est parti Pour la montée de la planche Des belles filles Avec l'équipe Red Bull Qui est en train de rouler On essaye déjà de faire mal En tout cas on a une grosse équipe Autour de nous Je vais essayer de pas utiliser Des Vlasov De pas le fatiguer Pour qu'il perde pas de temps Aujourd'hui Allez regardez On est sortis On est en train de faire très mal là On est en train de mettre Tout le monde en lanceuse Et là c'est que Bob Jungels Quand on fera passer Jane Lee Ça va être une autre affaire Allez c'est qui C'est Vingegaard qui attaque Et bah il a raison d'attaquer Vingegaard Il est un peu mal placé Evenpool y va aussi Quatrième général Faut qu'on suive Il faut qu'on suive Richard Carapaz y va aussi Carlos Rodriguez Et Nankmas C'est des mecs qui vont Alors Carapaz il est mal placé Enfin ça va à peu près Carapaz Rodriguez et Mas C'est très loin Tout comme Jets Alors Niz, Poli, Talmeida et tout Qui sont là pour Pogacar Nous on va monter au train Simplement On va écarter Jungels Ça ne sert à rien qu'il reste Et Vingegaard qui s'envole Aujourd'hui dans la planche Alors l'échappée Il ira peut-être au bout Je retire ce que j'ai dit Elle va aller au bout même Allez on essaie de Vous savez quoi On va accélérer avec Jane Lee J'ai pas envie de rester dans ce groupe Vlasov je vais lui demander De s'accrocher Dans le groupe Jane Lee qui va Primoz Roglic est dans sa roue Allez On est dans les passages Les plus cléments On va dire de cette planche Et on a fait le jump Sur Emko et Vingegaard Alors Vlasov lui Va prendre son gel Et il va se placer Au mieux Allez en tout cas Ça fait mal Ce tempo là Qui gagne Qui gagne Au sommet de la planche Ça va être Ressous ses rados Devant Nélans Et Genietz Ça nous intéresse pas trop ça Vous avouerez qu'on est plus Sur la La performance de Roglic Du coup j'avais pas vu Vingegaard et Evenpool Qui sont Ressortis Allez On peut prendre Beaucoup d'avance là aujourd'hui Alors Vlasov Je vais lui demander De s'accrocher au max Ça a l'air pas mal Pour Vlasov Inli Qui va lancer Pour Roglic Roglic qui va faire le sprint C'est très très fort aujourd'hui Primoz Roglic Vlasov va faire le sprint aussi Comment ça se passe pour Roglic On est passé devant Vingegaard Allez on peut limite lever les bras On peut limite lever les bras On va venir faire 20ème de l'étape Pogacar va en terminer Un petit peu plus loin Comment ça se passe pour Vlasov Il est dans le bon groupe En plus Vlasov Ça c'est parfait La montée de la planche Les gars elle était dure On vient faire 20ème Ouais 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 On vient faire 20ème Ils ont attaqué Evenpool et Vingegaard Ils sont peut-être un petit peu Trop fatigués Un petit peu fatigués Trop vite Peut-être Bon ça devrait Ça devrait pas bouger Au niveau de général Peut-être que Vingegaard Va se replacer Sans doute même Il devrait se replacer Vingegaard Je sais pas On va aller voir ça de suite Dans tous les cas Je pense que c'était La dernière étape de la vidéo Peut-être que j'en ferai Une autre dernière Mais On a 58 minutes Le temps d'aller voir les podiums On sera à une petite heure Donc Ce sera Tout bon On va donc voir Ce classement général Les gars Et du coup Roglic Peut-être qu'il prend Un petit peu d'avance Sur Pogacar Peut-être qu'il y avait Une petite cassure On attend Je sais pas Le jeu a l'air d'avoir planté Normalement ça devrait être bon Mais Bon En tout cas C'est bon Voilà Alors Roglic Roglic du Roglic 2 minutes 22 2 minutes 26 14 secondes Sur Pogacar Et Vlasov 3 10 Il perd un peu de temps Il perd quasiment 1 minute Sur Roglic Bon le nouveau général du coup Pour qu'on comprenne un peu Mais ce qu'il se passe Roglic premier 18 secondes d'avance De Pogacar Une 21 de retard Pour Vinguigard Qui se replace 3ème Vlasov reste 7ème Et une 44 Van Aert Gagne 2 places Remco en perd une Et puis Un il est en même temps Bon Remco N'est pas très loin du top 4 Euh Bon il est pas loin du podium En vrai Remco Carapace se replace un peu mieux C'est Mathieu qui perd beaucoup Mathieu Van Der Poel Kung aussi perd beaucoup Mais c'est logique On les attendait pas Ce niveau là aujourd'hui Indli gagne 15 places Il se place 17ème Ok Bon S'il y a des étapes de pleine Non Bon les gars On se gardera ça Pour la prochaine vidéo On s'arrête du coup Pour l'étape 7 On partira dans la prochaine vidéo Pour l'étape 8 Bon et bien en tout cas J'espère que cette série Avec Rimoz Roglit S'il vous plaît Moi je prends un kiff monumental A la tournée Et bien je vous dis A très vite C'était Nureu les gars Ciao ciao